La reine a déclenché une réaction furieuse parmi les responsables militaires en « faisant savoir » qu'elle souhaite que le prince Andrew conserve son rôle de garde supérieure, selon des sources. Andrew s'est retiré de ses fonctions publiques après le contre-coup de son interview de Newsnight en 2019, qui a été surnommé un accident de voiture. Il avait tenté de tracer une ligne sous sa relation avec Epstein, mais l'a plutôt vu fortement critiqué pour avoir montré peu d'empathie avec les victimes du délinquant sexuel. Mais maintenant, il subit de nouvelles réactions en affirmant qu'il pourrait conserver son rôle de colonel de la Grenadier-Garde, bien qu'il n'exerce plus de fonctions publiques. Une source militaire de haut rang a déclaré au Times. La reine a fait savoir au régiment qu'elle souhaitait que le duc de York reste colonel et le sentiment est que personne ne veut faire quoi que ce soit qui puisse déranger le colonel en poste. Chef. Pendant la brève période où il était en poste, il était un bon colonel, mais le sentiment dans tout le régiment est qu'il n'est pas approprié de le retenir. Vous ne pouvez pas avoir un colonel qui ne peut pas faire des devoirs publics. Point. Le prince de 61 ans a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il aurait eu des contacts sexuels avec Madame Jouffre après avoir affirmé qu'elle avait été victime de la traite par Epstein pour avoir des relations sexuelles avec Andrew alors qu'elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a précédemment déclaré qu'il ne se souvenait pas de l'avoir rencontré lors de son interview controversée à la BBC News Night en novembre 2019. Le palais de Buckingham avait précédemment déclaré dans un communiqué, il est catégoriquement lié que le duc de York ait eu une quelconque forme de contact ou de relation sexuelle avec Virginia Roberts, maintenant Jouffre. Toute prétention contraire est fausse et sans fondement. Epstein a été accusé en juillet 2019 d'avoir exploité sexuellement des dizaines de filles et de femmes. Mais plus tard en août de la même année, il s'est suicidé en prison en attendant son procès. Sous-titrage ST' 501